J'aimerais qu'il y ait plus de prévention de fait de la part des médecins traitants. Quand on se déplace chez notre médecin traitant, on aborde nos problèmes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de prévention de fait de leur côté. Par exemple, le papillomavirus, c'est une maladie qui touche 80% des jeunes, des hommes, des femmes, qui se transmet sexuellement. Nous, les femmes, on est obligé de faire trois vaccins, normalement c'est avant 16 ans, mais c'est vrai que je n'en ai jamais entendu parler de ces vaccins-là. Aujourd'hui, j'ai 19 ans et passé 19 ans, les vaccins sont payants. Donc on en a trois à faire à 116 euros, c'est assez énorme. Et cette maladie, si on n'a pas de vaccin, on peut développer le cancer de l'utérus. Donc c'est quand même pas négligeable. Ensuite, comme votre exemple, qu'est-ce que je peux vous dire ? Par exemple, quand on subit un viol, on ne le sait pas, mais il faut absolument faire des tests dans un hôpital pour du coup prouver qu'on a subi une agression sexuelle. Et donc ça, on ne le sait pas. Donc souvent, nos affaires sont classées sans suite. C'est pour ça que j'aimerais bien que les médecins assisent sur la prévention, parce que du coup, tout ça, on ne le sait pas et on ne peut pas forcément chercher les informations parce qu'on ne le sait tout simplement pas. Ce que j'attends, c'est peut-être un financement pour agir, par exemple se déplacer dans des établissements, se déplacer partout, pour pouvoir justement sensibiliser. Et puis, c'est parti. Et puis, c'est parti ! Et puis, c'est parti. Et puis, c'est parti.